Luka Doncic et Kerry Irving sont donc indéfendables dans les fins de match et c'est Minnesota qui en fait les frais parce que les Timberwolves sont menés 3-0, ni plus ni moins, eux qui nous avaient enthousiasmé après avoir éliminé le champion de titres les Denver Nuggets. Minnesota tombe sur un os et cet os s'appelle les Mavs mais cet os s'appelle surtout Luka Doncic Thomas. Ça va vite le basket. On les a mis sur le toit du monde après la série contre Denver. À juste titre. À juste titre c'est vrai on les avait tous vus grands, beaux, forts. Ils avaient créé l'équipe pour détrôner, pour en tout cas éliminer Denver et Jokic. Et puis peut-être qu'eux sont vus un peu trop beaux aussi. À voir. Mais aujourd'hui on voit une grosse grosse série et malheureusement qui est en train de tourner, enfin malheureusement pour eux, qui est en train de tourner en faveur de Dallas et j'ai presque envie de te dire que c'est mérité. Moi je vois une équipe quand même dominante dans beaucoup d'aspects. Et aujourd'hui ça en passe de se faire souper quoi. On va revenir sur ce match 3 qui a été déjà en soit un match de basket d'exception. Vraiment. Moi je me suis personnellement régalé. Ça s'est joué encore. Le matin, petit café, petite brioche là tranquillement sans savoir le score et on y va. Le quotidien des artistes. Encore une fois ça s'est joué dans les Money Times. Dans une autre vidéo on parlait des Money Times ratés d'Indiana. On peut aussi parler des Money Times réussis de manière splendide de la part de Dallas. parce que ça se joue aussi sur ça. Cette série, on va revenir sur les choix défensifs, sur les match-up qu'on a un peu changé défensivement. Mais en fait c'est surtout une histoire de Money Times. Et dans les Money Times aujourd'hui, jouer les Mavs avec Luka Doncic et Kair Irving, en fait c'est un casse-tête permanent. C'est un enfer. Qu'est-ce que tu leur donnes ? Qu'est-ce que tu leur laisses ? Sachant qu'ils ont presque... C'est des mecs qui ont toutes les options en magasin. C'est pas des mecs qui partent que à gauche, qu'ils shootent que à trois points ou qu'ils vont que pénétrer. Ils ont tout en magasin donc au bout d'un moment tu dois choisir ton poison et ils t'assassinent à chaque fois. Et en plus ils sont calmes, ils sont sereins, ils ont l'expérience. Kairi est déjà champion. On rappelle que c'était un fabuleux lieutenant de LeBron James. J'ai l'impression qu'il a retrouvé ce rôle qui lui va à merveille. Voilà, Luka Doncic, pour ceux qui regardent le basket européen, il est champion d'Europe quand même avec la Slovénie. Il a gagné l'Euro E-League, il a été MVP. Donc les grands moments, il les connaît. Certes, il n'a pas fait encore de finale NBA, mais il connaît quand même la route. Il a l'habitude. Depuis qu'il joue au basket, c'est tout le temps... La pression, elle est sur lui, surtout depuis qu'il arrive au Mavs et il attendait ce soutien depuis des années. Et enfin, son Robin est arrivé. Et voilà, j'ai l'impression que les deux, ils s'entendent à merveille. On dirait qu'ils vont partir en vacances après. Vraiment, ou qu'ils vont faire une coloc l'année prochaine. Voilà, ils dégagent un truc de... C'est Friends, le truc, en fait. C'est Joey Chandler, en fait. Ils sont contents, les deux. Et j'ai l'impression qu'aussi Kairi apaise Luka Doncic. Voilà, parce qu'il peut lui dire des choses à Luka Doncic. Il a une bague, c'est un joueur fantastique, il a du talent. Et puis, c'est un gars calme, posé, qui a l'air d'avoir trouvé un binôme avec Luka Doncic, avec lequel il se régale. Et voilà, moi, aujourd'hui, c'est le meilleur bague-cours de la NBA et de loin. Revenons sur les choix tactiques qu'il y a eu sur ce match 3. Minnesota donc perd les deux matchs à domicile. Début du match 3 à Dallas. C'est un match pivot, parce qu'on sait, la stade, quand t'es menée 3-0, on va pas le dire à chaque fois, mais on la connaît par cœur. J'ai aucune équipe qui a été menée 3-0 au nez, n'a réussi à se qualifier. On change des choses. Pour préserver un petit peu Anthony Edwards, on le met en défense sur Jones, Derek Jones Jr. Et c'est du coup Mike Conley qui s'occupe de Kairi Irving. On se souvient que Anthony Edwards voulait relever le défi Kairi Irving. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce premier choix tactique ? Parce qu'on va voir plus tard dans le match que Mike Conley se retrouve avec des problèmes de fautes, 4 fautes notamment dans le 3ème quartan. Il est obligé d'être coaché, il est moins là pour mettre de l'ordre et que derrière aussi, par effet domino, c'est aussi comme il s'appelle McDaniels qui lui aussi se retrouve avec des problèmes de fautes. Et du coup, Anthony Edwards qui est un défenseur élite, ne défend plus du tout sur les deux meilleurs joueurs de Dallas. Non, ils essayent de le préserver pour qu'il puisse peut-être plus apporter en attaque en espérant que, voilà, parce que Mike Conley, ça reste un super défenseur, même s'il commence à être un peu âgé, mais il a cette expérience et il est très fort au sol. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas quoi dire parce que j'ai l'impression qu'on dit toujours pour gagner des titres, il faut défendre. Mais quand tu as des attaquants qui détruisent les défenses… Parce qu'on rappelle, moi, quand je regarde le match, honnêtement, je me dis, on rappelle la Minnesota est la meilleure défense de la saison régulière. Moi, pour moi, ils reviennent, les team goals, ils font des choix. Il y a les trois premiers pick and roll sur Lucas Doncic, ils font ce qu'on appelle blitz, c'est-à-dire qu'ils font step out, c'est-à-dire que le joueur, et là c'est Rudy pour le coup, du picker, du joueur qui vient poser l'écran, vient faire prise à deux, vient doubler sur le porteur de balles. Les trois premiers pick and roll, c'est trois ballons gagnés pour Minnesota, après Lucas. Donc ça, je me dis, ils viennent avec une vraie tactique. On se souvient qu'ils le faisaient souvent aussi, ils le font souvent quand c'est ensuite Gafford qui ouvre, parce qu'on sait que Gafford est beaucoup moins un playmaker bon dans la passe derrière, ce que fait la perfection de Raymond Green et ce que fait très bien Derek Lavelli. Gafford, on l'a vu chaque fois qu'ils ont fait, c'est pas sans touche ou c'est marché ou ça a été plus compliqué. Donc ils sont arrivés avec un plan clair, avec des choses, des choix forts. Et pourtant, derrière, là où je te rejoins, c'est qu'en fait, l'attaque, elle est au-dessus, quoi. Mais moi, je te rejoins sur les choix. OK, très bien, on blitz, ce que tu veux. OK, Don't cheat, au bout d'un moment, une ou deux actions. Il est un peu surpris. Il va splitter les écrans. Ouais, tu vois. OK, il blitz. OK, je vais trouver une solution. Je vais splitter. Il blitz. Ah, il va dire, OK, toi, pointe-toi plus vite, je te donne la passe, tac, tac, ça crée un décalage. Le problème, c'est que les Kyrie et Don't cheat, c'est des attaquants plus, plus, c'est des génies du basket, clairement. Et ils sont capables de s'adapter aux situations. Alors peut-être sur une action ou deux, quand la défense va changer, ils vont être surpris un petit peu sur le moment. Ah, merde, parce que quand tu as fait une défense tout le match, tout d'un coup, on change. Forcément, il faut s'adapter. Mais il s'adapte tellement vite. Et il ne faut pas oublier que Don't cheat, sur les trappes ou sur les situations, quand il draft, il est capable de te trouver la bonne passe dans le bon timing, dans les mains. Enfin, il met en valeur ses coéquipiers comme personne ne le fait, comme Jokic, j'ai envie de te dire. Mais il a cette faculté. C'est là où c'est dur de le défendre. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas le trapper ? Ouais, mais il va trouver le gars tout seul. Il va donner un alley-oop. Il va trouver un gars à trois points, Derrick Jones ou Washington. Donc, il faut choisir au bout d'un moment. Et pour l'instant, ils n'ont pas la solution. On dit souvent, choisis ton poison. Le problème, c'est que tous les poisons sont mortels pour Minnesota, pour l'instant. Et si je peux rajouter un truc, aujourd'hui, Dallas, pour moi, les deux meilleurs joueurs de Dallas sont plus forts que le meilleur joueur de Minnesota. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait ce que je veux dire. À l'heure actuelle, Kai Erving est le deuxième meilleur joueur de la série. Donc, ça, ça pose problème aussi. De l'autre côté, il faut mettre des points au basket. On l'a vu dans les fans matchs, ils font des choix un peu suspects. Et il faut être capable de terminer les matchs. On en parlait pour la série d'avant de Celtics contre les Pacers. Et aujourd'hui, du côté de Minnesota, il n'y a personne qui est capable de finir les matchs. On y viendra après. Et puis, du côté de Dallas, j'ai quand même envie de parler un peu de tous ces roleplayers autour. On va y aller parce que sur Dallas, on va y aller à fond parce que les trois matchs, honnêtement, c'est trois matchs de très haut niveau. Le 3-0 me paraît à la fois sévère et logique. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment ce double sentiment de c'est sévère, mais c'est logique en même temps. Et que je suis bluffé. Je suis bluffé par l'alchimie que Doncic et Irving ont entre eux. Je suis bluffé par les joueurs de rôle qui sont… Il n'y a pas un qui fait une fausse note. Il y a un peu de George Green qui fait un peu de tâche. Mais ce n'est pas très grave quand il n'y en a qu'un. Tu es dur. Je reviendrai, mais tu es dur. Et surtout, je suis bluffé par le step-up défensif. Je n'ai jamais vu une équipe de Luka Doncic défendre comme ça. Et le meilleur exemple de ça, c'est que sur les trois séries que vient de faire Anthony Edwards, c'est la série où il score le moins, c'est la série où il a les pourcentages les plus dégueulasses et c'est la série où il met le moins de lay-up, il va le moins au bout. Il est contrarié. Ils viennent fermer tellement vite et ils arrivent à le faire déjouer. Lui qui sortait de deux séries avec un boost de confiance incroyable, ils lui ont ramené les pieds sur terre. Et là, ce n'est pas juste mettre un mec, c'est comment collectivement, défensivement, ils ont complètement coupé l'attaque des team roles. Je suis bluffé par ça. Le basket, c'est simple parfois quand tu as deux génies à la création qui sont capables de trouver des solutions en n'importe quand. Et le rôle des mecs, il n'y a jamais personne qui sort de son rôle. Tu ne vois pas Derrick Jones ou… Tu as un peu, de temps en temps, Washington qui va tenter… Il y a un drive, mais sur des retours de passe, c'est tout. Mais sinon, les autres, ils ne partent pas en contraint, ils ne prennent pas de pick and roll. Tu as Kyrie, Luca, ils alternent. Quand l'un est chaud, il enchaîne. Tu vois, des fois, Luca, il enchaîne, il fait une houle de merde. Hop, Robon, tiens, il lui dit comme ça. Il part à la tête basse, il souffle. Il dit, tiens, joue. Et voilà, derrière, ils sont larges. Tu as Washington qui va se retrouver dans les corners. Tu as toujours ce danger du alley-oop avec Lively et Gafford. Moi, j'ai adoré, j'adore le step-up de Washington. La défense, il domine 4 en défense. Il ne peut pas marquer sur lui. Sur le post-up, il est trop light. Et puis, il est propre. Il avait fait une énorme série avant contre Shy, Washington, avec des défenses. Il ne mordait pas aux feintes. Avec les bras bien levés, il est vite d'appui. Il est athlétique. En même temps, il est assez costaud du haut. Et cette paire avec Derrick Jones Jr. Je suis content pour lui parce que ça a l'air d'être un bon gars. Et il s'éclate. Dans ses missions défensives, ils ont quand même pas mal de gars en mission, je trouve. Et autour des deux autres, ça matche super bien. Et ils font kiffer. Là, la dernière fois, tu as encore Jones qui fait 3-3-3 points. Et puis, ils restent dans leur case. Moi, j'aime bien ça. Ils sont dans leur rôle. Ils ont tous l'air de kiffer leur partition. Et ça, ça fait plaisir. À l'inverse de Minnesota, on a l'impression qu'au fil du match, ils perdent le fil. Pourtant, ils sont dans le match tout le long. Minnesota, ils font un vrai match de traînard. Mais ce cadre, on l'avait face à Phoenix. On l'avait face à Denver. Mais là, face à Dallas, j'ai l'impression qu'au plus le match avance, et je te dis, ils passent devant à un moment donné. Ils passent devant. Ils les font douter. Mais ils perdent le fil. Ce que Dallas, même alors qu'ils dominent et que Michael Lee met le panier pour passer devant, que Kat trouve enfin un peu de rythme pour amener à son équipe. Même là, ils ne paniquent pas. Mais après, on revient sur un truc où moi, je me dis, tu ne peux rien faire. C'est que les deux steadbacks que va mettre Luka Doncic à trois points, le panier que va mettre Kari Irving. Au bout d'un moment, ça, tu peux faire toute la vidéo du monde. Merci, au revoir. On en part. Terminer les matchs. Terminer les matchs. Il te faut des joueurs comme ça qui sont capables sur les deux, trois dernières minutes. Il n'y a plus de système. Tu sais comment ça se passe, les fins de match. Au bout d'un moment, il y a quasiment… Tu le vois. C'est tête de raquette, la superstar. Soit il vient prendre un pic. Après, tu fais des choix défensifs. Soit tu trappes. Là, le problème, c'est que tu n'en as pas qu'une. Tu en as deux qui sont probablement les deux meilleurs finisseurs sur des fins de match de la Ligue. Voilà, ils sont dans le top 5. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils font partie du top 5 à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas trapper Luca, on va retrouver Kairi derrière. Et puis, tu vas avoir le alley-oop de Lively. Ou bien, tu vas avoir Washington dans le corner qui va t'envoyer une filoche. Qu'est-ce que tu fais ? Stan Van Gundy disait que pour lui, il faut trapper Luca tout le temps et l'obliger à lâcher la balle. Alors, ça serait du jamais vu. Ils font les bons choix derrière. Il y en a qui ont essayé. Au moins, c'est pas… On va y revenir après. Au moins, ce n'est pas Luca qui te tue. Mais, au bout d'un moment, elle est trappée. Un mec qui, en plus, derrière, elle n'a pas ce qu'il va trouver. C'est peut-être Kairi ou alors c'est PJ Washington, grand ouvert à 3 points. Même si ce n'est pas un grand dribbler, c'est quand même des mecs qui punissent. Depuis qu'il est à Dallas, c'est un mec qui punit sur des tirs grand ouvert. C'est quand même… On parle souvent de planètes qui s'alignent. Là, j'ai l'impression que toutes les planètes sont alignées pour nos amis des Mavs. Là, ils font kiffer. On les sent heureux de jouer ensemble. Et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Je voudrais qu'on vienne sur le match d'Anthony Edwards parce que c'est intéressant. Il met 26 points. Il est à 11 sur 24 au tir. Il fait une première mi-temps, voire un milieu de 3e quart temps. Il va beaucoup s'empaler dans cette défense-là. Et j'ai trouvé qu'il est tombé un peu dans le piège des Mavs parce que j'aurais aimé… En plus, il a ça en magasin, qu'il aille un petit peu plus dans le mid-range. Et quand il a un coup de chaud, c'est ce dunk stratosphérique. Et derrière, il met deux mid-ranges à lui. Mais il est dans cette zone-là. Moi, je pense que Jordan, Kobe… Ça veut dire quoi ? Il faisait ça ? Ça veut dire qu'il est dans le doute, en fait. Il se relance avec ce dunk phénoménal. On voit crier. Il prend les deux ballons d'après. C'est comme il sait faire. Il claque la balle. Bam, bam, bam. Fin de reverse. Ça, il pompe deux fois. Après, il en rate un. Il retombe tout de suite, tu vois. Après, il est jeune. Il n'a que 22 ans. Tout à fait. Mais dès le début du match… On dirait qu'ils sont un peu… Toute l'équipe de Minnesota, on dirait qu'ils sont un peu dans cette frustration. Comme si c'était la ligne d'arrivée, le match de Denver et que ça y est, ils avaient fait le plus dur. On aurait dit qu'ils s'étaient dit « Ah, on a battu Denver, c'est bon, maintenant on va jusqu'au bout. » Tu crois ça ? On va rouler. J'ai l'impression, dans le body language… Est-ce que ce n'est pas juste leur… Ils ne s'attendaient pas à souffrir autant, je pense. Est-ce que ce n'est pas leur statut qui a changé ? Parce que quand tu bats le champion, ton statut change. Oui, on en avait parlé dans le temps des shows. Et après, des statuts, c'est aussi, il faut les assumer. Et ils sont peut-être encore un peu trop tôt dans leur histoire pour assumer un statut de favori. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils se sont dit « On a battu le champion, maintenant ça va être frisé ». Là, je te parle d'inconscient. C'est ça, j'irai un statut. C'est ça, j'irai un statut. Et j'aimerais qu'on parle de statut, puisque avec un mec, c'est Carl Anthony Towns, qui a fait un peu le zigzag face à Denver, mais qui au final sort une grosse série et est un acteur primordial de cet exploit de sortir les nuggets de Jokic. Là, il fait une série dramatique. Nico Batum nous disait la semaine dernière, ça doit être la série de Carl Anthony Towns plus que celle d'Anthony Edwards. C'est ni celle d'Edwards, ni encore moins celle de Carl Anthony Towns, qui est complètement à l'envers dans la dureté, dans l'adresse. Mais surtout, puisque l'adresse, le choix, la sélection de tirs, elle est catastrophique. Il est frustrant. Il me frustre devant mon écran. Et je pense qu'en plus, ça lui a mis un gros coup au moral, ce dernier quart-temps du match 2, quand il ne joue quasiment pas. Je ne sais même pas s'il rentre en jeu, d'ailleurs, avec le coup de chaud de Nazrid. On aurait dit sur le match 3 qu'il a voulu montrer « Ah, moi, je ne joue pas du dernier quart-temps. Je vais vous montrer quel joueur je suis à prendre des tirs. » Il est toujours un peu soft, je trouve, au contact. Il explose sur Washington, il explose sur Jones avec les gars Ford, Lively. Il n'est jamais dominant. Beaucoup de win-win. Ouais, sur cette série, à se plaindre. Gros, vas-y, va au mastic, envoie une ou deux fautes. Au lieu d'envoyer des petites fautes sur les bras, là, qui ne servent à rien. Vas-y, une ou deux fois, au moins, va au rebond, pousse les gens. Il est capable de le faire. Ouais, il est capable. La séquence qu'il a quand il se remet un peu à l'endroit, c'est une séquence de mastic. C'est ça. Avant tout. Après, le talent fait qu'il va mettre des N1, des choses. Il se remet dedans. Il retrouve un peu la confiance. Le premier truc qu'il fait, quand il a retrouvé confiance, il renvoie deux énormes choucroutes à trois points. Hop, il retombe dans… Il se précipite. Mais moi, je l'ai toujours dit. Je l'aime bien en bout de chaîne. Je l'aime bien en bout de chaîne. Quand la balle a circulé, le ballon, il revient. Un peu en fin de possession, ça revient sur lui. Sur des retours de passe, il peut driver. On sait qu'il est capable de mettre des énormes tomars. Et là, je le vois se précipiter, comme tu dis, sur des tirs. Il a un peu d'espace, il veut envoyer. Il veut être le sauveur. C'est la jeunesse aussi. C'est le manque d'expérience. La jeunesse, il a plus 22 ans. J'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre un peu confiance les uns aux autres. J'ai l'impression que le seul qui reste calme, c'est McDaniels, qui n'est toujours aucune émotion, mais qui met ses shoots. Il défend, lui, il ne dit rien. Et les autres, derrière, Edouard 4, ça panique un peu. On dirait qu'ils cherchent et qu'ils sont frustrés. Ils se disent, putain, mais merde, comment on va faire pour les battre ? Putain, mais merde. Donc voilà le langage fleuri de Thomas Laroukis. Les mots choisis de Thomas Laroukis. On espère que Clément, notre auditeur, aura un vocabulaire un petit peu moins fleuri. Bienvenue Clément, comment ça va ? Je redis bonjour à Clément. Comment ça va Clément ? J'espère que tu auras un langage plus proche de Victor Hugo et de Thomas Laroukis. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien ? Tout à fait, mon cher. Nous t'attendons à la perfection. Alors, parle-nous un petit peu de cette série qui est passionnante, même si le score est très large en faveur des Mavs. Bah ouais, je voulais dire quelques mots, parce que tu parlais de Poison un peu plus tôt. Et c'est vrai qu'en fait, Minnesota ne s'y retrouve pas, parce qu'au premier match, ils mettent 12-3 points de plus que Dallas, et ça ne suffit pas. Au Game 2, ils mettent 42 points dans la peinture, et ils arrivent à obtenir 32 lancers francs, ce qui est comme une folie. Et ils n'y arrivent toujours pas. Et au Game 3, Derek Lively, qui a un impact de fou dans les matchs, il sort sur blessure. Et dans aucune des trois situations, finalement, Minnesota arrive à prendre un match. Donc ouais, c'est compliqué pour eux, c'est sûr. C'est vrai que crise d'adresse, tu ne gagnes pas. Solide à l'intérieur, dominant à l'intérieur, avec plus de lancers francs de manière assez significative que Dallas, tu ne gagnes pas. Blessure d'un joueur, que je dis majeur, parce que ce que fait Derek Lively, c'est fantastique, mais bon, par contre, ce qu'a fait Gafford derrière aussi, sa fin de match, elle est extraordinaire. Et tu ne gagnes toujours pas. Il a raison, Clément, là-dessus, c'est qu'en fait... C'est là, je te parlais de frustration tout à l'heure, ils sont en train de se dire, merde, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ? On met les ingrédients, mais à la fin, c'est 48 minutes, ils ne sont pas capables de finir ces matchs parce que les joueurs majeurs ne répondent pas présents aussi, tout simplement. Des fois, on a beau analyser le basket dans tous les sens, Edouard et Katz, il faut qu'il soit bon, tout simplement, il faut qu'ils prennent des ballons, qu'ils prennent leur responsabilité. Edouard, à l'heure actuelle, il n'est pas au niveau. On l'a recensé au tour d'avant. Aujourd'hui, il n'est pas au niveau, ça arrive. Peut-être qu'ils vont se faire sortir et qu'on dira, il n'a pas été au niveau, à lui de bosser cet été et de revenir plus fort l'année prochaine. Il n'a que 22 ans et là, on voit qu'il est un peu en train de taper dans le mur sur cette série, clairement. Est-ce que tu imaginais, Clément, une série autant dominée comme ça par les Mavs ? Est-ce que tu es bluffé par ces Mavs ? Bien sûr, sachant qu'on oublie beaucoup, je trouve, on oublie rapidement que Minnesota avait deux ans à l'avantage du terrain et de deux, ils avaient un momentum de fou après leur deuxième tour, c'est sûr, mais ils étaient favoris. Tous les bookmakers les mettaient favoris et Dallas a renversé la tendance à une vitesse folle et comme a dit Thomas, les seconds couteaux ne répondent pas du côté de Minnesota comme ils le font à Dallas et même les leaders. On a parlé un peu de Carl Anthony Towns qui avait réussi à faire démentir un peu des critiques qu'il y avait sur lui dans la série de Denver, mais là, il est en train de replonger complet. Oui, c'est vrai qu'ils retombent un petit peu dans leur travers, nos amis de Minnesota. Un petit mot sur Jason Kidd qui a été décrié, beaucoup, à qui on a donné du matos à la Flu Agency. Ce n'est pas clinquant. PG Washington, Gafford, ce n'est pas clinquant. Par contre, on a l'impression que c'est exactement ce qu'il fait à cette équipe-là. et le step-up a été rapide et général et notamment d'un côté du terrain, c'est la défense. Il fait le taf. Il fait le taf et j'ai envie même de dire qu'il a des couilles quelque part de ressortir... Quand tu es dans la team, la rookisse alors donc. Pardon, excuse-moi. Je rigole, je rigole. C'est les grosses têtes. Non, mais ce n'est pas vrai. Je rigole, je ne t'inquiète pas. Donc, tu dis qu'il avait des cojones, notre ami Jason Kidd. Bien sûr, bien sûr. Oui, faire sortir Hardy du banc alors que de mémoire, il n'a pas joué contre les Clippers au premier tour ou très peu. Les mêmes choses contre O'KC. Et puis voilà, il arrive à avoir de l'impact. Après, c'est sûr, ce n'est pas comme TJ McConaughey non plus qu'on voit à Indiana, mais il arrive à avoir de l'impact et surtout, ça permet de faire reposer les deux leaders, Luka et Kairi. Et puis en général, Jason Kidd trouve toujours la solution. Il n'a pas été mentionné pour coach de l'année. Je ne dis pas qu'il le mérite. Mais on voit Chris Finch qui fait une putain de saison et finalement, on voit qu'il est le meilleur coach dans cette série. Il y a Yacine qui nous dit Jason Kidd devient Jason Keefe. À ne pas confondre avec Adam Keefe. Pour les vrais, de vrais. Si dans le chat, vous me dites Adam Keefe a joué une finale NBA avec qui et contre qui, vous êtes mes idoles. C'est important aussi, on voit dans ces playoffs que c'est aussi une histoire de coaching. On a vu Rick Carlisle avec Indiana perdre des matchs et dire c'est de ma faute. Je n'ai pas fait les bons choix. On a vu des choix de coach qu'on n'a pas toujours compris. Jason Keefe, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est parfait. Sur la gestion des changements, des temps de jeu, on lui avait posé la question à ce qu'il devrait mettre Lively dans le sein. Il a dit non, non, je vais rester avec Gafford. Ça me fait sortir Lively du banc. Là, sur cette série, il a dit qu'il tente le coup Hardy. Pourquoi il met Hardy ? Parce que c'est un mec qui s'en bat les couilles clairement. Il va jouer dès 1 contre 1 dans tous les sens. Il est capable de se courir. On l'a vu, 2-3 fois, Luka lui donne la balle et il le regarde. Il joue, joue. Il lui fait comme ça. Joue, vas-y. Sur des match-up. Quand il a Rudy sur lui, je me souviens de ce retour de passe. Il lui fait passe Hardy. Retour de passe de Dontich. Il fait joue. Il y a Rudy qui défend sur toi. Parce qu'on sait que c'est un féroce coureur. Alors Hardy, il peut te faire 0 sur 5 comme il peut te faire 5 sur 5. Mais c'est une option prise. Il sait qu'il va provoquer. Quand il rentre, il provoque toujours une ou deux fautes. Il amène des actions positives. On l'a vu le match d'avant. Il a balancé quelques alley-oop quand il pénètre. Et voilà, il le met sur des séquences. Il va jouer 10, allez, 15 grands max. Voilà, c'est des choix de la part d'un coach. Et après, quand tu as deux maestros, ça aide aussi au niveau offensif. Tu n'as pas non plus grand-chose à mettre en place. C'est plus dans la gestion des changements, le management, tirer le meilleur de chaque joueur. On en parlait avec Ataman avec le Pana. Quand tu as des bons joueurs, c'est s'exprimer. On a parlé un petit peu de Rudy. Bravo dans le chat. Vous avez trouvé Adam Keef, pivot intérieur rugueux du jazz d'Utah derrière Karl Malone et Greg Osterthag en 1998. Adam Keef, très dur à faire. Tu ne le trouves que à Utah quand il est... Sinon, je n'ai pas sa faille et tout très dur. On a parlé de Rudy un petit peu. Je voudrais qu'on parle de Rudy qui est pareil. Encore une fois, sur les deux premiers tours, l'utilisation de Rudy, elle est claire, elle est nette. Ça marche. C'est bravo. Parfait. Il y a cette relation avec Anthony Towns qu'on trouve cet axe grand, grand. Il est rayonnant. Là, il est struggle clairement sur cette série. Il est moins utilisé. Il voit main à balle en attaque. Il joue tantôt des money time. Il ne joue tantôt pas les money time. Sur le match 2, c'est lui qui est sur le terrain qui prend ce tir de Luka Doncic. On en parlera dans une autre vidéo. Là, hier, le money time, il ne le joue pas. Elle est compliquée cette série pour Rudy. Elle est compliquée parce que c'est... Déjà, c'est des intérieurs en face. Il a aussi des intérieurs très grands, très hauts, très vite, très vite d'appui. Et puis, il a ce dilemme qu'il a deux extraordinaires joueurs de pick and roll en face de lui. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Quand il recule trop, il prend un panier sur la truffe. Quand il se rapproche trop, il prend un allé-houp. Au bout d'un moment, après, je ne vais pas lui en vouloir parce que là, il a sûrement le meilleur joueur de pick and roll de la ligue en face de lui. Il faut faire des choix. Parfois, il n'est pas tellement aidé autour de lui, mais il fait ce qu'il peut. Moi, sur le match 3, je trouve qu'il y a au moins, franchement, deux, trois actions assez claires où il est, peut-être plus, où il est vraiment tout seul dans la raquette. On ne le regarde même pas. Il est comme ça, avec ses grands bras, il appelle la balle. Au bout d'un moment, il est capable de mettre un dunk quand même. Et donc ça, ça dénote aussi d'un... Il l'oublie. Je trouve qu'il l'oublie. Ça ferait du bien à tout le monde aussi de donner la balle à Rudy sur des situations comme ça. On sait que quand il est vraiment près du cercle, il est efficace ou au moins, il peut provoquer une faute. Je ne lui demande pas d'avoir des ballons pour jouer des post-up, mais n'hésitez pas à lui jeter une ou deux balles en Léhou pour essayer aussi de provoquer des fautes sur les grands parce que si tu as les grands qui sortent pour trois, quatre fautes assez rapidement, ça peut aussi changer le match. Clément, comment tu la juges cette série de Rudy Gobert ? Compliquée, on imagine. C'est compliqué parce que là, tu vois, j'ai les stats sous les yeux. C'est du 12 points, à peine 8 rebonds et un contre. Mais bon, je n'ai pas envie de parler de stats quand on parle de Rudy parce qu'on sait qu'il peut avoir un impact monstre sans avoir de bonnes stats. Mais là, j'ai l'impression que c'est à peine le cas. J'ai l'impression qu'il n'arrive même pas, je ne vais pas parler de l'attaque parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus avec Rudy, mais même en défense, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à avoir cet impact qu'il arrive à avoir normalement dans un peu n'importe quel match-up. Avec les deux monstres en face, ce n'est pas le cas. Il n'arrive pas à impacter son équipe comme il sait le faire d'habitude, même défensivement. C'est la crainte qu'il y avait un petit peu pour Rudy sur le début de cette série. C'est que déjà, son match-up avec les intérieurs que sont Lively et Gafford, ce n'est pas des match-up que Rudy aime. Ce sont des mecs plus petits, plus vite, plus haut que lui, des anguilles qui jouent beaucoup le rebond offensif. Donc, on savait que là, c'était un match-up plus compliqué pour lui. Déjà. Et ensuite, derrière, Rudy, on sait que c'est un monstre de drop coverage, c'est-à-dire de reculer sur les piquets et de contrôler cette espèce de un contre deux, de deux contre un que le défenseur doit jouer. Mais là, face à Kyrie et Luca, et tu le dis parfaitement, Thomas, là, tu as deux maestros et puis en fait, défendre comme ça sur pick and roll, tu es chaque fois sanctionné. Il y a l'image du dernier dunk, du dernier loop de Daniel Gafford sur la truffe de Rudy. Encore une fois, là, il retombe dans ce que fait Rudy tout le temps sur drop coverage. Là-dessus, les mecs, ils se frisent les moustaches. Après, il y a des choix des moustaches. Et en tout cas, sur cette série, on sait qu'on l'a vu face aux Clippers, on l'a vu face aux Suns, on l'a vu face aux Mavs, aux Nuggets. Il avait cet impact-là. On voyait beaucoup plus cette relation grand-grand. Alors, il fait, je ne dis pas qu'il faut faire des systèmes et lui donner la balle, mais je te rejoins sur le fait qu'on l'oublie par moments. Mine de rien, Rudy, grand ouvert, on lui met dedans et dunk, parfois, ça fait du bien quand tu es sur le reculoir. Et je trouve que Karl-Anthony Towns, qui est l'un des pourvoyeurs principaux de ballon pour Rudy, lui, au fur et à mesure où il a envoyé des chouquettes à trois points, il a complètement oublié qu'aussi, ça pouvait être un bon passeur, qu'aussi, ça pouvait être un bon rebondeur et qu'aussi, il pouvait amener de l'aide au rebond parce que Rudy souffre. Et donc, évidemment, je ne vais pas faire une hiérarchie des mecs qui passent au travers sur cette série entre Karl-Anthony Towns et Rudy, mais c'est vrai que l'un, que ce soit en attaque et que l'autre, que ce soit défensivement, on ne retrouve pas ce qu'ils ont fait sur les deux premiers tours. C'est vrai qu'il a du mal, honnêtement, il a du mal à contrôler le rebond comme il le fait d'habitude parce qu'eux aussi, il y a les deux grands, mais tu as aussi Washington qui va très haut, mine de rien, on ne se rend pas compte, Derrick Jones aussi, junior, qui va souvent au rebond et il n'est pas aidé et parfois, il n'est pas aidé avec les autres et on aimerait qu'il soit un peu plus dominant au rebond, mais ce n'est pas facile, j'ai l'impression qu'il a tellement de boulot à faire qu'il se perd un peu parfois et qu'il n'est pas aidé aussi par les choix défensifs au bout d'un moment, je ne sais pas, changer des choses sur les pick and roll, à chaque fois, il recule, il prend des alli-houps sur la gueule ou il prend un flotteur, monte plus haut, essaye de trapper, tenter des choses. Il l'a fait, il l'a fait parfois bien, parfois moins bien où on l'a vu faire une faute un peu grossière sur Luka donc par manque de discipline, on l'a vu aussi très frustré. Il met beaucoup les mains, Rudy. Oui, il en l'a vu très frustré donc être sanctionné sur des trappes, sur ce qu'on appelle le blitz, mais c'est vrai que tous les drops qu'il fait, ce qu'on fait de lui un quadruple le meilleur défenseur NBA donc c'est le drop coverage sur pick and roll, c'est être capable de défendre sur deux joueurs en même temps. Là, sur cette match-up-là et c'est ça l'NBA, c'est ça aussi l'NBA, c'est ça les playoffs, c'est que chaque match, chaque équipe est différente et qu'il faut s'adapter et là pour le coup les qualités de Rudy ne sont pas du tout adaptées et c'est un petit peu un poids pour son équipe sur cette série. Oui, heureusement, après il y a Nasrid aussi qui vient en soutien mais c'est difficile, on dirait qu'on le sent un peu frustré aussi, on ne le sent pas heureux dans cette série, bon après t'as 0-3, il n'y a pas de quoi. J'ai l'impression que Luca est rentré dans sa tête. En plus, il y a toute cette histoire-là, ce storytelling qui se met un peu en place, on l'a encore vu sur le post-up où il essaie de le poster, il lui vole la balle pas derrière, il lui vole le banc en rigolant genre mais qu'est-ce que vous croyez ? Et c'est dur, je pense qu'il est dans le dur en ce moment Rudy mais maintenant, il reste encore un match minimum après à lui de montrer qu'il n'est pas meilleur défenseur de la Ligue pour rien aussi d'emmener ses troupes avec lui et de peut-être aussi les motiver et voilà, on va avoir la réponse. Clément, est-ce qu'on peut se dire que face à des match-up comme ça, il faut peut-être oser réduire le temps de jeu de Rudy drastiquement ? On a vu Kyle Anderson amener des bonnes minutes, être capable que ce soit défensivement sur Luca ou dans des rotations ou même offensivement, on a vu amener des choses que personne d'autre dans l'équipe peut amener est-ce que peut-être il aurait fallu faire un choix un peu plus radical sur l'utilisation de Rudy sur ce match-up-là ? C'est sûr que c'est une option à considérer surtout quand tu as la profondeur comme Inesota. Nazrid, c'est du poste pour poste et il est quand même au cinéma de l'année et même si tu veux jouer un peu plus petit ou tu as du nickel Alexander Walker mais on oublie un peu de le dire mais ce genre de gars-là il ne fait pas sa série non plus. Il a 10% à 3 points ce qui n'est pas si loin de Rudy finalement ce qui n'est pas normal je ne vais l'apprendre à personne et donc c'est compliqué peut-être donner plus de temps de jeu à Nazrid mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraie solution pour le ministre peut-être qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'aujourd'hui les Mavs sont potentiellement la meilleure équipe défensive de la Ligue avec Luca Donchis dans le 5 t'imagines ce que ça veut dire sur cette série je ne suis pas loin de te... il ne faut pas oublier que Kyrie c'est un défenseur élite quand il baisse son cul qu'il suit les mecs et tout il faut y aller parce qu'il est malin en plus et autour c'est fort défensivement ils n'arrivent pas à trouver de solution et à l'heure actuelle c'est la meilleure défense de la Ligue alors il y a Wattis qui nous dit Minnesota joue à 7-8 ils n'ont pas de longueur de banc et c'est un problème très peu de variété alors je te rejoins sur la variété peut-être ils ont du banc ils ont Nazrid par contre ils ont du banc ils ont le meilleur 6ème homme ils ont Kyle Anderson ils ont Alexander Walker c'est quand même tu veux quoi sur le banc voilà on regarde les autres équipes Anderson il rentre il est excellent à Paris Indiana je ne vois pas qui joue avec plus de profondeur mon ami comment vous voyez la suite on va voir on va voir les cotes un petit peu avec Wina justement sur ce match 4 qui sera à Dallas et donc Dallas sera l'occasion de finir et de retrouver les finales pour la première fois depuis 2011 2011 c'était avec Nowitzki on se souvient face à Miami regardez la cote donc Dallas n'est pas favori si Dallas est favori 1-76 et Minnesota 2-0-5 c'est des cotes encore très proches mais en même temps tous les matchs ont été serrés tous les matchs ont été serrés sur la cote là tu vois clairement qu'il n'y a pas de favori quoi et voilà toutes les séries sont faites pour être comment dire pour se terminer ça ne s'est jamais fait de remonter à 1-0-3 forcément là ça va être leur ils vont être surmotivés en tout cas j'espère que les Wolves vont être vont arriver avec le couteau entre les dents et qu'ils vont avoir envie de tout casser quand même parce que ça me ferait mal pour eux qu'ils sortent en 4-0 après ce qu'ils ont fait quelle déception ça serait quand même une déception Clément comment tu vois toi ce match 4 ? bah c'est compliqué parce que comme vous l'avez déjà rappelé on connait la stat quand t'es à 3-0 tu te remontes pas donc ça veut pas dire qu'ils peuvent pas prendre un match j'ai vu une déclare d'Anthony Edwards qui dit en gros ils se sentent quand même comme la meilleure équipe mais au bout d'un moment il faut arrêter de se mentir je sais pas je sais pas s'ils vont prendre ce match là en particulier mais la série est finie et ça dépend vraiment de la motivation de Minnesota moi j'ai l'impression qu'ils ont pris 3 coups de marteau sur la tête vraiment et tu l'as dit parfaitement tout à l'heure Clément avec 3 scénarios de match un peu différents la seule la seule constante c'est qu'ils n'arrivent pas à ralentir j'allais dire défendre qu'ils n'arrivent pas à ralentir Luka et Kairi et que c'est trop dur et que derrière il en résulte trop de choses que ça soit on rappelle Luka met 33 Kairi met 33 tu prends 66 points des deux gonzes déjà avec qui sur qui t'es censé avoir un plan défense en saison ils avaient fait 69 en saison t'es comme en finale de conf derrière PJ Washington on ne cesse de le dire sanctionne à 3 points sur du rebond off sur des petits flotteurs pareil derrière Derrick Jones ce que fait Gafford c'est exceptionnel défensivement le rebond la lutte la course qui met le rythme il oblige Rudy à faire des grands pas à faire des efforts il oblige à courir donc les mecs à la fin ils ont la langue qui pendent non vraiment moi je pense que Dallas va finir en 4 parce que je pense que Minnesota aujourd'hui ne voit plus malgré les déclats d'Anthony Edwards et je pense qu'ils devraient réduire un petit peu ça on a beaucoup aimé ça pendant les playoffs là je pense que quand t'es surdominé comme ça on l'a dit écoute je leur souhaite le meilleur pour la suite on se retrouve à l'année prochaine mais là j'ai l'impression quand même que Dallas basketement parlant psychologiquement parlant physiquement parlant ils ont pris un avantage que Minnesota même sur un match ne pourra pas ne pourra pas combler moi je vais revenir sur je t'avais dit je reviendrai sur George Green tu m'avais dit vas-y je trouve qu'il fait un super boulot moi j'adore ce qu'il apporte en sortie de banc c'est un mini pitbull qui défend très fort il est très solide en plus il envoie toujours un ou deux filoches par-ci par-là il provoque des fautes et c'est toujours bien d'avoir un joueur comme ça en sortie de banc ça met quand même une sécurité je trouve qu'au niveau de l'intensité il est largement au niveau défensivement il apporte toujours quelque chose je trouve en tout cas après c'est sûr qu'il est un peu frustre parfois c'est pas le plus grand shooter mais il répond présent depuis le début de ses playoffs et moi il me fait bien qu'il fait il met de l'énergie ça c'est sûr il défend fort il a des matchs il a envoyé de la filoche ouais ça fait un petit moment qu'il n'en a pas ouais mais là tu vois il a mis nous deux hier elles font du bien au bon moment je trouve qu'il est un peu en deçà de ce qu'il a pu faire sur la saison régulière je suis peut-être un peu sévère mais il faut bien trouver de quoi de quoi tomber tomber sur un mec au moins de Dallas vous le savez notre partenaire c'est Winamax et si vous voulez jouer avec nous ça se passe comme ça et les finales arrivent en plus donc il va y avoir des bons coups à faire tu le sais nous sommes soutenus par Winamax donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets et bien ça se passe chez les copains de Winamax en collaboration avec Wina nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description lors de ton premier dépôt tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus important le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre voilà il reste un match en tout cas un match à minima dans cette série ça sera Dallas à domicile donc on va voir si les Mavs vont clôturer cette série en 4 matchs et forcément ça serait quelque chose de voir Luka pour la première fois en finale NBA ça serait un événement nous on l'a vu on le connait depuis tout jeune en Euroleague avec le Real on l'a vu arriver en NBA tout de suite faire son rookie exceptionnel faire des grandes perfs en playoffs dès sa deuxième saison voir Luka en finale NBA c'est un truc qu'on attend depuis qu'il est rentré dans la ligue ouais clairement c'est ce qu'on a inspiré en tout cas pour lui quand on voit son niveau on était en droit d'attendre ça de sa part et voilà aujourd'hui il est très proche d'y arriver et il faut quand même aussi féliciter Marc Huban pour l'association pour l'idée avec Kyrie Irving on sait qu'on en a beaucoup parlé à l'époque on se posait beaucoup de questions on se rappelle ils font exprès de ne pas se qualifier pour les play-in ils récupèrent Lively c'était quand même un coup de maître maintenant on peut le dire aujourd'hui maintenant tu peux le dire il faut aussi le signaler on tombe assez je pense sur les GM sur les présidents parce que parfois par des recrutements bizarres et aujourd'hui ils ont assemblé toutes ces pièces à la traite de la avec Guy Ford et Washington aujourd'hui c'est quasiment pour moi devenu les favoris pour le titan NBA je les mets devant Boston et on est content pour Luca après s'il y arrive forcément il rentrera dans la légende on va attendre il y a un dernier match on ne va pas se projeter on aura un feu de chaud pour ça tu reviendras évidemment nous parler de Luca ton gars mais en tout cas on est ravi à l'idée de pouvoir imaginer mais ça aurait été la même chose si ça avait été avec Anthony Edwards moi j'adore découvrir des nouveaux visages des franchises on sait qu'on aura un nouveau champion ça ça fait kiffer le renouveau voilà en tout cas Dallas est plutôt très bien parti dans cette finale de conf il faudra maintenant finir à domicile ou à l'extérieur peu importe d'avoir regardé